et qu'il fasse revenir des babylones enseignés des incésiles de la maison de l'éternel et tous les captifs seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tous les pères les prophètes qui ont pari avant moi donc je ne dis pas à mon consulter les prophètes qui avaient pari avant lui et avant tout Anani et les temps anciens ont prophétisé contre des pays puissants et les grands royaumes la guerre les malheurs et la peste mais si un prophète prophétise la paix c'est par l'accomplissement de ceux qui prophétisent qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'éternel c'est ce que je te montre Jérémie qu'on citait aussi les prophètes qui étaient venus avant c'est ça la manière de la Bible et c'est très important cela est très important c'est la manière de voir et c'est ce qui est dans cet esprit de constance que tu saches avoir une bonne position que tu ne sois pas agité mais que tu n'aies que la position de l'enseignement même un frère ou une soeur il faut avoir constant l'enseignement la chose qui est l'enseignement des apôtres du prophète il faut la garder telle qu'elle est parce que le salut est en accadie parce que le salut est dedans que Dieu te bénisse et Daniel a confirmé qu'il lisait les livres de Jérémie et Daniel avait confirmé qu'il lisait les livres de Jérémie et Daniel aussi et Daniel aussi de son côté avait prié parce que dans le livre il y a Jérémie dans Jérémie 33-3 parce que dans ce livre de Jérémie chapitre 33 le verset 33 je te répondrai je te montrerai des grandes choses des choses cachées c'est un verset des prophètes Daniel et Ézéchiel c'était des versets destinés aux prophètes Daniel et Ézéchiel ils avaient utilisé cela Dieu a pensé qu'il manque des choses cachées les seigneurs les avaient révélées des choses cachées ils ont fait tout ça parce que nous avons les saints et nous aussi nous l'utilisons parce que nous avons les saints ceux qui nous ont des difficultés dans un problème si nous avons des difficultés dans le problème invoque le seigneur et il va te montrer des grandes choses il te dira des choses que tu ne connais pas et nous remarquons que Daniel nous avons révélé le projet de Jérémie et nous remarquons que Daniel le seigneur lui avait révélé le projet de Jérémie ces projets-là et nous avons 70 semaines et nous avons le programme c'est là tout le programme qui salue d'Israël et dans ces projets-là on parle de la venue du Christ et de son réclenchement la mort comment est-ce qu'il mourra et après sa mort il n'y aura pas de successeur mais comment est-ce qu'il est dit qu'il n'y a pas de successeur là c'est au verset 26 c'est Daniel 9 parce que nous prenons seulement la portion du verset 27 parce que dans le verset 27 il y a Daniel 9 l'écriture et le lobby l'écriture qui ceci Daniel 9 le verset 27 vous voyez le verset 26 Daniel déjà a joie qu'il prophétie qu'un ouin vous a la rétranche Daniel avait déjà reçu la prophétie sur le rétranchement des noirs la mort de Christ a prophétisé il y a du corona Daniel l'avait prophétie après les 62 semaines un ouin sera rétranche après les 62 semaines un ouin sera rétranche et il n'y aura pas de successeur vous voyez le plus grand péché de l'église catholique catholique a pris le remplaçant du Christ il a donné le nom comme viqueur du Christ déjà Daniel 9 le remplaçant il n'y aura pas de successeur 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 catholicisme ça dit successeur à Christ la doctrine catholique a fait le successeur de Christ le titre il n'y a il n'y a papauté il n'y a pas de successeur le remplaçant du Christ le titre là de papauté c'est le remplaçant de Jésus Christ c'est lui et le successeur c'est lui c'est lui qui a remplacé Christ il a fait des déclarations aujourd'hui que Bible est commis cathique il y a des choses anciennes il faut que nous cherchions à l'accommoder à notre époque donc les papes croient au mariage homosexuel la femme les femmes et les hommes aussi entre eux les cellules à l'aise ils sont des hommes comme nous mariage pour tous si vous voyez quelqu'un appuyer quelque chose c'est qu'il est aussi cette chose là donc ce sont des choses sales c'est ce qui est arrivé au temps de Fistelon ce qui est arrivé au temps de Sodom arrivera de même au temps de Fistelon il y a un temps qu'est-ce qui est arrivé lorsque les deux hommes sont entrés dans Sodom c'est là que le Seigneur avait envoyé et lui il était resté avec Abraham donc les deux hommes représentent que Dieu lui-même est comme les yeux dans Sodom parce qu'il disait parce qu'il disait les péchés de Sodom s'est accru et a monté vers moi c'est pourquoi je suis descendant pour voir si la chose est telle que je le sens comme la chose était donc c'est ça les deux anges qui descendent dans Sodom donc ce sont ces deux yeux dans Sodom lui-même l'homme les avait reçus ils avaient la forme afin que nous les connaissions comme on connaisse les femmes comme on connaisse les femmes et les femmes avaient habité ou loger dans cette ville des hommes arrivera de même c'est pourquoi il y a la facilité dans les doctrines les catholicismes c'est la doctrine le diable intimité parce que c'est l'écriture je vais l'écrire parce que c'est l'écriture de Dieu l'écriture et le vibre l'écriture de ceci dans 2 Timothée 3 1 Timothée 4 d'abord tout en a 1 Timothée 4 1 Timothée 4 bien aimé oui 1 Timothée 4 à partir avec ce premier mais l'esprit dit express manqué dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits sedicteurs et à des doctrines maintenant on va expliquer par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la frétrissure dans leur propre conscience prescrivant de ne pas se marier c'est quelle église qui ordonne aux gens de ne pas se marier pour servir le Seigneur la Bible appelle cette église ou la doctrine de cette église doctrine de démon là c'est la Bible doctrine de démon et de s'abstenir d'animaux que Dieu a créé pour qu'il soit pris avec action de grâce le Seigneur a créé la viande la Bible dit une doctrine de démon on va prescrire même on va prescrire à ce que les gens s'abtiennent des aliments que Dieu a créés la doctrine des musulmans la doctrine des kimbanguistes et les doctrines sont appelées les doctrines des démon et c'est l'écriture de Dieu ce verset a été écrit avant que nous tous nous venions sur la terre aujourd'hui nous tous qui sommes sur la terre nous sommes des gens de 1900 et de 2000 sans exception et ce verset a été écrit avant 1900 et de 2000 on est venu trouver ces versets c'est comme si nous sommes entrés dans des pays d'autriche on doit respecter la constitution de ces pays tu es venu dans les pays d'autriche obéir à leur loi donc tu dis que tu es entré dans la parole même obéir les règles ou la position de la parole ça ce sont des doctrines des démons même par la grâce de Dieu tantôt tu as la Daniel 9 verset 26 et cela était déjà annoncé qu'il n'aura pas des successeurs mais toute une doctrine est créée des successeurs et s'opposé dans Daniel 9 verset 26 qui s'est opposé à Daniel 9 verset 26 maintenant toujours dans Daniel 9 verset 26 maintenant toujours dans Daniel 9 verset 26 et l'opi on dit le peuple d'un chef viendra détruira c'est trouvé au verset 26 de Daniel 9 dans le projet de Dieu maintenant dans l'idée en abyssée maintenant dans notre enseignement on a seulement besoin du verset 27 on a seulement besoin du verset 27 vous voyez ce qu'il y a au verset 26 on a pris ces mêmes peuples on l'a cité là pendant une semaine on avait dit une semaine à 7 jours mais la parole appelle aussi les jours comme une année lorsqu'on parle du c'est-à-dire on voit 7 années maintenant on a 7 ans on a verset 2 à 3 il y a Apocalypse on avait vu ces 7 ans là dans l'Apocalypse verset 2 verset 2 verset 3 qu'est-ce que nous avons dit au verset 2 la Bible dit nous lisons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ on voit ces 7 ans là mais les parvis extérieurs du Temple laisse-les dehors et les mesures car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 je donnerai à mes dettes un moins le pouvoir de prophétiser revêtir pendant 1260 jours si nous prenons l'Apocalypse 12 qu'est-ce que nous remarquons la femme moi aussi les déserts d'aigle et mémillent dans le désert loin de la face du ciel les déserts Jésus se transmigira comme un soleil et ces deux ailes appartent et ces deux ailes étaient Moïse et Élie il y a des ailes qui sont les ailes il y a où il y a qui est qui est la femme c'est ce qui nous confirme les deux ailes qui étaient venus pour la garder loin de la face du serpent et un autre langage de cela on avait pris Ézéchiel 1 on avait pris à partir du verset 24 lorsque les ailes descendaient la voie du tout-puissant quand les animaux laissaient tomber leurs ailes dans la Bible les ailes parlent de la bouche lorsque les ailes bougent on dit qu'on attend la voie des tout-puissants donc c'est la bouche ces ailes sont les employés la bouche de l'éternel sont des prophètes ce sont tous qui sont présentés la bouche qui est protége la femme devant tout le fleuve qui est lancé les serpents les serpents quand il y a cette bouche le fleuve et les serpents ne domineront jamais la femme c'est pourquoi les versets 2 et 3 d'apocalypse verset 3 avant verset 2 le verset 3 dans l'accomplissement c'est avant le verset 2 on parle des nations qui viendront détruire Jérusalem verset 3 les deux témoins vont prophétiser en présence les deux témoins qui vont prophétiser et pendant leur présence les nations ne viendront pas détruire Jérusalem verset 3 avant verset 2 c'est pourquoi nous disons que dans l'accomplissement le verset 3 maintenant tu veux savoir ceci une semaine dont on fait mention au verset 27 de Daniel 9 et c'est la même semaine d'apocalypse qui sait nous lisons cela verset 12 nous prenons le verset 12 très bien suivez-moi attentivement les 10 les 10 corps que tu as vu sont 10 rois qui n'ont pas encore récits des rois mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la main c'est ce qui est appelé au verset 29 comme une semaine ici on l'a appelé une heure parce que au 7e so on nous parle il y a des demi-heures de silence donc la moitié d'une heure des mi-heures j'avais rencontré des salariés des mi-heures et silence c'est ça mais si on écrit ça par exemple si on a 50 donc tu connais que 5 et 0 mais si on écrit L c'est aussi 50 comment tu vas enlever les 0 et ça ma difficulté ce sont des difficultés que les gens se sont criées dans les choses les 10 on sait que le Seigneur t'a donné prêche-le proprement Dieu c'est la glorification on n'a pas pas d'enseignement il y a de la confusion on n'a pas des enseignements qui ont des confusions c'est pas bien mais tu m'as dit demi-heures 30 minutes demi-heures 30 minutes on n'est pas de 30 minutes on dit demi-heures dans le ciel silence donc cela veut dire après demi-heures dans le ciel il faut que les bruits puissent y retourner oui c'est clair on a dit ce n'est pas demi-heures cela veut dire ce qui démi-heures la silence dans les ciels des cieux les bruits vont retourner au ciel c'est cela dans les écritures d'Apocalypse que représente le silence lorsqu'il y a le silence dans le ciel nous prenons une écriture dans l'Ésaïe d'abord 42 verset 14 verset 14 et puis nous irons dans le psaume 83 j'ai toujours dit qu'il faut confesser que tu es l'ensemble des saints et que la parole est pour toi et il a plu au Seigneur de nous donner sa parole et c'est ça la parole c'est un grand héritage bien aimé Ésaïe 42 verset 14 J'ai dit au nom de Jésus-Christ J'ai longtemps gardé le silence je me suis tué je me suis contenu il y a un ami qui l'a refusé d'agir parce qu'il en a un temps parce qu'il arrivera un temps dans la fête il va se proclamer Dieu dans la fête il se proclamera Dieu de toute la terre le Seigneur il va les laisser travailler et c'est ça qui veut dire silence dans le ciel mais après ce temps-là les bruits répondent cela veut dire que tu viendras dans l'armadé et tu le comprendras dans le psaume 83 nous prenons le psaume 83 dans le psaume 83 dans le psaume 83 bien aimé il ne faut pas que il faut savoir que les chantres de la Bible étaient vraiment des grands prophètes les azafres ils chantaient mais leurs cantiques étaient des prophètes les David les fils de Corée c'étaient des prophètes on appelle ça un chronique 25 verset un verset c'est pourquoi je vous ai toujours donné un chronique un verset que les chantres doivent bien maîtriser je prends le psaume 83 je prends le verset quand il psaume le psaume le psaume le psaume au Dieu ne reste pas dans le silence ne tete et ne te repose pas au Dieu car voici tes ennemis s'agit ceux qui te haïssent lèvent la tête ils forment contre ton peuple des projets pleins de risques c'est vraiment des serpents et ils ne libèrent contre ceux que tu protèges venez d'ici exterminons-les aux milliers des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël ils se concertent tous de même cœur ils font une alliance contre toi maintenant on veut citer ces gens-là parce que là-bas les 10 rois dans la bête et la bête la bête aussi c'est un roi et la bête aussi c'est un roi ce sont deux qui vont envahir le Seigneur a prophétisé dans Luc 21 verset 24 le Seigneur l'avait prophétisé dans Luc 21 verset 24 je prends d'abord Luc 21 verset 24 avant de continuer notre lecture Luc 21 verset 24 ils tomberont sous les tranchants de l'épée ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis s'arrêtent lorsque la pierre se détache du sommet de la montagne et vous frappez la statue vous frappez la statue vous voyez cette statue avait quatre parties il y avait la poitrine la poitrine et la main il y avait la poitrine et la main il y avait aussi les pieds qu'il y avait quatre parties mais ce qu'on tient verset 43 44 il y a Daniel 2 mais en lisant le verset 43 44 Daniel Daniel a la pierre et tout à vous doutez Daniel n'a pas vu la pierre et tout à tout à l'auté et non plus la poitrine et non plus le roi la pierre donc la pierre était venue c'est heurter aux orteils donc la pierre avait trouvé les dix orteils et lui-même c'est ça les dix rois c'est ça les dix rois et l'apocalypse donc quand la pierre vient heurter le pied on dit toute la statue était renversée coulée vous suivez attendez donc il y a dix rois et la bête c'est mon donc il y a dix rois et la bête elle-même la bête c'est ça la bête c'est la statue et les dix rois et les dix rois les dix orteils le roi l'apocalypse 17 il y a le roi donc le roi l'apocalypse 17 vous avez le roi l'apocalypse vous avez l'apocalypse vous avez l'apocalypse france l'apocalypse angleterre c'est tout un roi c'est ça l'apocalypse 17 c'est ça l'apocalypse 17 par les nations jusqu'à ce que les temps les nations soient accomplies la bible dit que jérusalem sera foulée par les nations qui n'ont été battant dans les nations ils sont quand ils sont dans la bataille dans l'armagedon les temps les nations s'arrêtent quand les seigneurs viennent dans la bataille pour faire tomber la bête et les 10 rois mais avant il avait d'abord gardé le silence vous suivez attentivement ces silences là ne sont pas les trompettes qui suivent non ça c'est la confusion ma trompette je vous avais montré pour comprendre ma trompette pour comprendre ces trompettes des colères je vous avais appris les songes des mayanites ennemies des gédéans ils avaient un bain un datou c'est le même datou qui avait heurté la dame et a renversé la tente et son ami a expliqué les songes les gâteaux c'est le pêche et ça vous suivez attentivement mais maintenant les pêches c'est le pêche des gédéans et ça il y a 300 hommes et cristallisé ou détaillé par les 300 hommes les 300 hommes parce qu'il n'y a ma trompette les 300 hommes t'aider les trompettes il a pris un groupe de 100 donc il a d'abord partagé 3 groupes de 100 donc il a pris un groupe mais les deux groupes de 100 sont restés de leur côté c'est là représentant des témoins parce qu'ils étaient comme une armée prophètes comme on appelle le prophète Élisée appelle le char d'Israël et sa cavalerie donc la cavalerie et le char c'est tous les prophètes qui est qui est le prophète vous voyez cette cavalerie il était un prophète donc c'est un prophète énorme vous en avez trois groupes c'était trois groupes ils ont trois prophètes donc ils représentent trois prophètes c'est pourquoi j'avais pris quelques groupes de 100 il a laissé deux groupes pour montrer que les deux témoins viendront au même moment mais en leur temps c'est pour châtier la maison il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas mais c'est là que ça ne s'arrête j'ai des gens aussi avec le groupe de 100 il leur fera toujours le rôle la mission de renverser le matéanute là l'étape de Gédéon qui renverse c'est l'éternel lui-même qui vient avec ses anges comme l'éternel lui-même quand il viendra avec ses anges il tombe de l'armageddon il faut savoir comment dire ce que le seigneur c'est pourquoi Azaf détaille les gens qui viennent détruire Jérusalem ils font alliance contre toi le verset 6 il n'y a pas 83 maintenant la commune avec ses 7 les tantes des dons il y a des dons il y a des dons dans le groupe 6 Amalek Amalek 7 les philistins 8 avec les habitants 9 la Syrie aussi se joint 10 elle prenne son bras aux enfants de l'autre on avait déjà cité les enfants de l'autre Amon Amon et Moab traite-les comme Madyan voilà on répond toujours les choses que je viens de dire les 10 sont les 10 rois d'apocalypse en alliance avec la bête donc ils vont détruire fouler Jérusalem c'est le verset 2 d'apocalypse en ce temps-là l'éternel restera silencié il n'agira pas bien aimé je voulais vraiment pendant 40 il n'agira pas l'opinant Esaïe 42 verset 14 c'est pourquoi il dit dans Jérémie 14 mais après il n'agira pas l'alliance c'est l'alliance d'une il n'est l'éternel Daniel 9 verset 27 il n'est récapelé Daniel 9 verset 27 il est semain il est semain il est semain les années 7 ans une semaine c'est 7 ans la moitié de la semaine 3 ans et demi donc c'est 3 ans et demi ou bien demi ou bien demi heure donc après la mort de la terre donc après la mort de la terre parce que la terre c'est pas son pouvoir sur toute la terre il aura son pouvoir sur toute la terre le ciel sera silencieux le ciel sera silencieux le Seigneur on dit qu'elle est vraiment autorité il va vraiment lui céder l'autorité mais c'est pour des murs après les bruits retourneront là-bas au ciel Dieu bénisse ce bruit là c'est pendant la bataille d'Armageddon Dieu bénisse c'est pourquoi nous avions montré le Seigneur dans son plan c'est lui qui a classé toutes choses et dans son plan lorsque la bomination s'installe dans Jérusalem l'abomination l'abomination c'est qu'Israël a changé l'adoration et l'abomination c'est qu'Israël va changer l'adoration mais au début c'est qu'il y a Dieu gardera toujours un reste mais au début je vous avais dit que Dieu gardera toujours un reste c'est pourquoi même s'Israël entrera dans la fausse adoration les 144 000 n'y entreront pas ce sont eux qu'on avait vus comme des bonnes filles dans Jérémie 24 maintenant dans l'ancienne alliance l'oeuvre que Jésus est venu faire c'est les sacrifices éternelles mais son ombre dans l'ancienne alliance les amis a sacrifice perpétuel maintenant lorsque le Némi vient a boudi ça va le sacrifice perpétuel il vient combattre les sacrifices perpétuels qu'on offre le matin soir je vous avais montré que les sacrifices perpétuels conservent le feu c'est la aide à faire qu'il y ait le service dans le temple parce qu'avec ce feu on allumera le chandelier on offrira l'encens sur l'hôtel il faut qu'il y ait des chapons allumés il faut que l'oeuvre qui est dans l'hôtel ces feu puissent être conservés je vous avais donné le Levitique 9 que bien aimé le feu a été allumé par Dieu lui-même lorsqu'il était venu verset 22-23 verset 22-23 il y a le Levitique 9 nous les lisons au nom de Jésus mais ce feu-là est conservé par les sacrifices perpétuels donc si l'ennemi attaque les sacrifices perpétuels c'est pour que les ténèbres entrent dans la maison de l'éternel Levitique 9 Levitique 9 Je prends le verset 23 et 24 Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation Lorsqu'ils sont sortis ils bénirent les peuples et la gloire de l'éternel apparaît à tous les peuples le feu sorti de devant l'éternel et consiment sur l'hôtel l'holocauste et les graisses tous les peuples et les vides et les pousseurs des cris des jours et s'est jeté sur l'efface ils avaient vu les sacrificateurs donc les terrains ils ont quoi là l'éternel était venu comme les sacrificateurs lui-même ils ne pouvaient pas désirer perdre ces feux le feu que le Seigneur était venu c'est pourquoi il leur avait donné l'ordonnance du sacrifice du sacrifice perpétuel matin soir c'était pour conserver ces feux que le Seigneur avait lui-même allumé là vous pouvez même lire dans l'évitique 6 le verset premier jusqu'au verset 7 on parle des feux mais l'ennemi s'attaque toujours au sacrifice perpétuel il faut savoir aussi que les sacrifices perpétuels sont le signe de l'enseignement donc si tu offres l'enseignement dans l'église l'ennemi s'est riche et que tu fais rentrer tes raisons tes propres pensées comme tu étais très intelligent à l'époque et tu rejettes la parole vraiment l'ennemi va s'est riche il fait rentrer cette assemblée dans les ténèbres et les peces c'est pourquoi pour conserver la lumière de la parole protéger l'enseignement pour battre la bêteté l'enseignement ne batte c'est l'enseignement qui protège il faut laisser l'enseignement à sa place et que nous tous nous puissions nous rabaisser et c'est ce qui combatte plus l'ennemi maintenant il faut savoir c'est ce c'est Christ et qui est c'est véritable le sacrifice maintenant lorsqu'il a fait l'oeuvre il est venu dans notre vie parce qu'il avait dit qu'il sera ensemble avec nous maintenant il avait dit qu'il sera en nous comment est-ce que nous allons offrir ce sacrifice qui est en nous ce sera par nos lèvres parce qu'il est en soi un sacrifice lui les sacrifices perpétuels alors si nous sacrifions donc c'est par les paroles de nos lèvres c'est ça hébreu 13 maintenant ce qui est au long le paroles il y a l'oeuvre il y a l'oeuvre il y a l'oeuvre la crise de terre maintenant si tu ôtes les paroles de tes lèvres au nom de Jésus Christ tu les remplaces par un autre non c'est qu'on s'a l'abomination pour sacrifice à l'élo parce qu'aujourd'hui les affrouillent et c'est ça hébreu 13 hébreu 13 hébreu 13 au juin à partir verset 15 le verset 13 le verset 15 15 15 par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice des louanges c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom vous voyez les sacrifices qu'on offre aujourd'hui donc confessez les noms et les kolo dans les autres c'est-à-dire que nous sacrifions maintenant si tu ôtes le nom de Jésus on peut sa gloire à son à Jésus et que tu ne lui donnes plus sa gloire tu t'es fabriqué ta statue cela veut dire faire cessez le sacrifice c'est-à-dire qu'il y a le droit c'est-à-dire qu'il y a l'exemple c'est pourquoi nous prenons l'exemple dans acte 12 dans acte chapitre 12 tout le monde va faire cessez le sacrifice pour la soirée on voit comment cessez les sacrifices à partir verset 20 verset 25 jusqu'au verset 25 Hérode j'ai le nom de Jésus Christ Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens verset 20 acte 12 c'est un exemple qui te pose mais ils veulent les trouver dès qu'on est d'accord et après avoir gagné Blast son chambelan ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa substance de celui du roi en un jour fixé Hérode revêtit de ses amis royaux et assis s'y sont les harangas bibliques donc les peuples s'écrient foi de Dieu et non le milouan n'a déjà pas changé le sacrifice au même instant un ange le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira ronger de verre vous voyez les gens disaient seulement le Dieu a remplacé le sacrifice à son on a fait Hérode le roi sur son trône et a frappé alors il a frappé Hérode vous voyez le roi pour comprendre faire cesser les sacrifices et donc tous ces exemples pour que tu comprennes dans Israël et Israël dans les dézuens lorsque les dézuens vont frapper la terre et toutes sortes de fléaux les dézuens vont frapper la terre et toutes sortes de fléaux et leur trompette se trouve dans l'apocalypse 8 vous prenez le verset 6 jusqu'à 13 et puis l'angle que tu veux au verset 13 c'est l'esprit de la prophétie c'est l'esprit de la prophétie c'est l'esprit qui annonce encore le maire il y a des malheurs qui arriveront après nous donc ils vont prophétiser c'est le texte de ma lèvre qui font le maire ils disent des choses qui viendront les deux témoins c'est ça l'angle qui survolent parce que les aigles survolent l'angle survolent c'est l'esprit de la prophétie il y a deux témoins ils ont annoncé que malheurs 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 ils annoncent les malheurs ils ont annoncé trois malheurs ils annoncent trois malheurs trois malheurs on a trois trompettes qu'on l'a dit ça m'a pris ces trois malheurs sont trois trompettes qui viendront après leur départ parce qu'on a déjà quatre trompettes parce que les quatre trompettes avaient déjà retenti c'est facile pour saisir parce que c'est facile pour les saisir on avait déjà vu les aigles ils vont prophétiser sur des grands malheurs après l'étape qui venait du passé et d'autres malheurs sont là ce verset là n'est pas celui d'aujourd'hui parce que beaucoup de gens trop de confusion surtout d'autres doctrines on a trois malheurs on appelle ces trois malheurs comme trois guerres mondiales première guerre mondiale premier malheur deuxième guerre mondiale maintenant il nous reste la troisième guerre mondiale parce qu'on a déjà il va y avoir deux guerres mondiales maintenant qu'on a mis trois malheurs quatre malheurs déjà ils ont quatre guerres mondiales on avait déjà on avait déjà parlé de quatre malheurs quatre trompettes quatre trompettes avaient déjà ils ont déjà malheurs donc ce sont des malheurs maintenant il y a un quatrième essil maintenant la quatrième donc on les a sept comme c'est sept et et la zone ou pas alors malheur encore qu'on a trois malheur encore pour les trois trompettes qui restent c'est les prophètes prophétisent maintenant il faut que Israël tu dois savoir Israël la manière dont il avait vu l'oeuvre que les deux ans avaient fait du temps où les deux ans seront tués toute la terre sera dans l'admiration de la fête qui est semblable à la fête qui peut combattre contre elle ils en ont versé quatre il y a Damien et Apocalypse 13 ils adorèrent les dragons parce qu'ils avaient donné l'autorité à la fête ils adorèrent la fête en disant qui est semblable à la fête et qui peut combattre contre elle ces paroles seront dit après la mort de deux ans ils ne verront personne capable de combattre et qui la bête est vaincre c'est déjà une fausse adoration qui s'est accueillée mais comme Dieu réservera toujours un reste mais comme les seigneurs réservent toujours un reste il va protéger toujours reste 144 000 il va protéger le reste avec les 144 000 eux n'adoreront jamais la paix ils garderont la bonne position de la parole c'est la grâce de Dieu mais ils seront tués dans la deuxième moitié du temps où le ciel va garder le silence même si tu invoques le seigneur il ne viendra jamais parce qu'il sera silencieux on va vraiment persécuter les seigneurs ceux-là qui vont rester ceux qui les tuer ceux qui les torturer le seigneur va garder le silence pendant des miens pendant des miens ce n'est pas une petite chose bien aimé un temps très dur le seigneur garde le silence c'est après la mort de 10 des 3 ans et demi et les 3 ans et demi qui vont rester les dévastateurs donc les dévastateurs à vous dominer vraiment à vous placer pour sa donation il va vraiment dominer placer la domination donc il commence d'abord par les alliances après il s'établit comme roi et dieu mais à ce temps-là Dieu sera silencié et dans ce temps-là le ciel va garder le silence même aujourd'hui toi tu as reçu la grâce le seigneur vient combattre à ta faveur si tu l'évoques il vient à l'oeuvre il vient te relever il vient te guérir il vient te restaurer et dans le problème c'est lui qui t'ouvre le châpe donc il faut se confier toujours il faut toujours te confier au dieu vivant et le temps aussi dans le temps qu'on peut dire aujourd'hui il faut profiter au long que tu invoques le dieu vivant nous nous lévons pour rendre grâce au seigneur remercie le seigneur remercie le seigneur parce que c'est lui qui est le grand quartier et c'est lui qui t'éprêche aussi là-bas dans son amour il démontre c'est qu'il t'évoque nous prions le dieu le prodigie tu es un grand refuge au dieu tu es un grand sépour au seigneur tu es le véritable gardien tu es la véritable lumière tu es un grand refuge le dieu vivant tu es la véritable refuge le véritable refuge c'est toi qui es le bon conducteur je suis persuadé que tu es ma banane tu es mon véritable refuge c'est ton nom qui est la rédaction c'est ton nom qui est la résurrection c'est toi qui es la lumière et la lumière se manifeste dans le problème des masons dans le problème de mon frère ta main puissante ton dieu est agi et ta main puissante d'agir et ta droite magnifique change l'état et les circonstances tu es celui qui renverse le roi tu es celui qui les renverse et qui les établit c'est pourquoi tous les vents les ténèbres tous les attaques des démons je m'y oppose au nom de Jésus maladie est quitté que la maladie quitte au nom de Jésus et si la complication va promener là où il y avait la complication des problèmes c'est toi qui installe la paix c'est toi qui fais d'autres dieux qui s'est manifesté seigneur qui est à droite les dieux de miracles qui s'est manifesté au dieu le projet de l'ion est tout projet de ténèbres le projet des membres qui ne sont pas ceux de dieu les accidents nous nous opposons au nom de Jésus nous nous opposons de tous les sains tous les vents des impuls l'orgueil l'amour de l'argent il nous opposons et la honte et la maçon et la propre la télé l'église je m'y oppose au nom de Jésus il y a un puissant des talismes qui s'appelle puissant tachisme change le seul le mot l'amour il y a pour l'on le ténèbre établi la lumière c'est lui qui ne récent pas le sommeil comme tu as dit le mot l'amour il y a ouvert les chânes dans la mer et ton peuple a traversé aux ensembles et à la pomme au Dieu qui va au coup à la main dans le Seigneur dans le nom de Jésus notre Seigneur est sauvé amen nous appelons le l'amour du Seigneur Jésus Christ